Viens, viens. Oh, il y a une lettre. Cher Nicolas, je t'ai envoyé un nouveau jouet pour bien gérer ton projet. Cela va t'éviter d'envoyer trop d'emails et tu pourras modifier les documents en même temps que tes collègues. Fais en bon usage, surtout des gifs. Le père no mail. Wow, merci père no mail ! Pour Noël, nous vous proposons un tuto spécial. Un top 10 des astuces pour utiliser Teams en équipe. Voici ces 10 astuces. Prioriser ses canaux d'information. Pour accéder en priorité aux canaux qui m'intéressent, je les épingle pour les avoir en visibilité prioritaire quand j'accède à Teams. Si ces canaux sont très critiques, je peux demander à être alerté quand quelqu'un poste un message. Traiter de sujet en équipe restreinte. Dans mon projet, je suis obligé de restreindre l'accès à certaines informations comme les budgets. Pour cela, je crée un canal privé pour que nos conversations et nos fichiers ne soient visibles que par les membres que j'ai choisis. Avoir une structure similaire pour ses différents projets. Je travaille sur des appels d'offres et je souhaite avoir la même structure pour mes projets. Pour cela, quand je crée une nouvelle équipe, je la crée à partir d'une équipe existante pour reprendre ses canaux, ses membres ou ses paramètres. Travailler en mode projet avec mon client. Je peux ajouter mon client comme invité dans mon équipe Teams en renseignant son adresse email. Il reçoit un lien d'accès à Teams pour se connecter et il va pouvoir modifier les documents au même titre que nous, même s'il n'a pas Office 365. Envoyer une information structurante à plusieurs équipes. En cliquant sur format dans un nouveau message, je peux choisir d'envoyer un message Teams à plusieurs canaux ou plusieurs équipes différentes. Le message sera répliqué dans tous les canaux que j'ai choisis et je pourrai taguer les personnes à alerter. Faciliter l'accès aux documents importants. Si un document Excel ou PowerPoint est structurant pour mon projet, autant le transformer en onglet pour qu'il soit accessible très facilement aux autres membres de l'équipe. Retrouver une information. Dans la barre de recherche de Teams, je peux rechercher un mot, un message, une personne ou un fichier. Pour trouver plus facilement, je filtre mes recherches selon la date, l'équipe ou même le fait que j'ai été mentionné pour retrouver mon message. Avoir accès à ses documents sur son PC. Pour avoir accès à mes documents sans avoir à me connecter à Teams, je peux les synchroniser sur mon poste. Une fois la synchronisation lancée, les documents sont disponibles sous l'onglet Engie de mon explorateur. Archiver son projet. Quand mon projet arrive à échéance, je peux l'archiver. Je conserverai les échanges et les documents à portée de main, tout en empêchant la modification ou la mise à jour ultérieure des canaux. Éviter l'infobésité. Pour pouvoir me concentrer sur mon travail, je désactive la plupart des notifications. Je ne conserve que l'affichage de celle-ci dans l'onglet Activités et la bannière quand l'on m'envoie un message privé. J'éviterai alors les emails et les bannières inutiles pour me concentrer sur mes livrables. Voilà, vous êtes maintenant armés pour utiliser Teams en équipe. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Merci. 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 Merci.